Le voyageur aujourd'hui attend de l'exclusivité, de l'intimité, du luxe et de la personnalisation. Il y a évidemment beaucoup de choses qui changent dans la perception du voyage. C'est lié aux enjeux écologiques mais aussi à une nouvelle prise de conscience. La France est le terreau le plus fertile des découvertes. On nous envie tellement notre pays par sa richesse, autant culturelle, gastronomie, mode. On a tout en France. Aujourd'hui on parle de Molitor en disant pull our life. Et à ce côté on se laisse porter, il y a un espèce de lâcher prise. Je vais jamais oublier ça. À ce côté effectivement où l'exclusivité aujourd'hui prend tout son sens. Diane de Poitiers c'est la maîtresse royale. C'est elle ? Pas du tout. Alors ça c'est très joli ici. Oui, c'est nos bureaux à nous. Cet art de vivre à la française ici, ça se traduit surtout à table. L'hospitalité c'est la simplicité, c'est la générosité. C'est l'envie de se faire plaisir. Il n'y a rien mieux que ça, non ? Ce projet de Futuro Art Express, c'est vraiment l'idée d'une renaissance, d'un train qui serait le plus luxueux du monde. My name is Seamus Kearney, and I'm taking you to meet some of those who are constantly reinventing this art of travel. C'est l'envie d'une renaissance. D'une renaissance. C'est l'envie d'une renaissance. Merci.